Mon nom est Shirin Zahim et je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous parlerai aujourd'hui des nodules thyroïdiens. Nous discuterons de leur présentation, de leur diagnostic, des examens de laboratoire et de l'imagerie à prescrire, ainsi que des traitements médicaux et chirurgicaux possibles selon l'éthiologie. Les nodules thyroïdiens sont les manifestations physiques d'un groupe de conditions hétéroclites. En effet, plusieurs maladies peuvent les causer. Cancer, KISS, adénome et autres conditions dont nous discuterons au cours de ce podcast. Heureusement, environ 95% des nodules thyroïdiens se révèlent être bénins. Les nodules thyroïdiens peuvent être simples ou multiples. S'il y a plusieurs nodules, nous parlerons alors de quadres multinodulaires, qui est généralement retrouvés chez les patients âgés et est souvent asymptomatique. Nous traiterons seulement des nodules thyroïdiens simples dans ce podcast par manque de temps. Les nodules thyroïdiens simples sont aussi communs dans la population générale, affectant près d'une personne sur 20. Comme mentionné plus tôt, il existe des nodules bénins ou malins. Plus spécifiquement, les nodules bénins peuvent être causés par une thyroïdite d'Hashimoto, des kystcolloïdes simples ou hémorragiques, des adénomes folliculaires ou des adénomes des cellules oxyphiles. Les nodules malins, qui constituent 5 à 10 % des cas, peuvent être causés par un carcinome papulaire, folliculaire, médulaire ou anaplasique, un lymphome primaire de la thyroïde ou un carcinome métastatique provenant le plus souvent du sein ou du rein. Le patient se présentant avec un nodule thyroïdien se plaint rarement de symptômes reliés à sa condition. C'est généralement le clinicien qui observe ou palpe la masse lors de l'examen physique de routine ou pour une autre condition. Bien sûr, un nodule d'une grosseur appréciable peut comprimer les structures connexes du cou, particulièrement la trachée et l'œsophage, entraînant une sensation de globus, une dysphagie légère ou même une dyspnée lorsque la condition est avancée. Mais ceux-ci sont généralement de petite taille. Une radiographie du cou pourra montrer une déviation de la trachée si de tels symptômes sont ressentis. Un nodule thyroïdien peut aussi être une découverte fortuite à l'échographie. Plusieurs nodules ne sont effectivement pas palpables dans les premiers stages de leur développement. La palpation de la thyroïde faisant partie de l'examen général du patient, particulièrement si ce dernier se plaint de symptômes liés au système endocrinien, il n'est pas rare que les nodules soient découverts par le clinicien. Les nodules thyroïdiens sont, la plupart du temps, fermes et lisses comparées au reste de la glande normale. Un examen du cou peut permettre de décider la majorité des nodules au-dessus de 2 cm, alors que l'échographie est plus souvent qu'autrement la meilleure façon de détecter les plus petits nodules. La présence d'adénopathie dans le cou, d'une rossité de la voix et d'une évolution rapide de la masse est inquiétante, étant donné leur lien avec le cancer de la thyroïde. Une histoire de radiothérapie au niveau du cou est aussi un facteur de risque. Même si le cancer de la thyroïde n'est pas une condition commune, c'est une des principales raisons d'investigation des nodules thyroïdiens, étant donné la gravité de ce diagnostic à éliminer. Le dosage sanguin de la TSH, l'hormone stimulant la thyroïde, est un bon point de départ pour l'investigation d'un nodule thyroïdiens. Si le niveau de TSH est normal, l'échographie et la biopsie seront indiquées. Si un bas niveau de TSH est observé, nous pouvons débuter avec une scintigraphie de la thyroïde. Finalement, si le patient présente de hauts niveaux de TSH, cela pisse fortement vers une thyroïdite d'Hashimoto, une inflammation auto-immune de la glande. Il faudra alors doser les anticorps antithyroïdes et une biopsie pourra être indiquée. L'examen d'imagerie de choix pour investiguer un nodule thyroïdien est l'échographie, qui permettra aux cliniciens de mieux caractériser la masse, c'est-à-dire sa taille, sa forme, ou si elle est solide ou kystique. L'échographie permettra de plus à déterminer la présence de certains indices suggérant une néoplasie, telles que l'hypo-écogénécité, la présence de micro-calcifications, des marges irrégulières, une hauteur supérieure à sa largeur, une évolution documentée de la taille dans le temps, ou une vascularisation centrale abondante. Celle-ci ne peut cependant pas détecter que les nodules de 2 mm ou plus. L'échographie aura aussi un rôle dans le suivi. Étant donné son faible coût, il sera intéressant de l'utiliser pour suivre l'efficacité des traitements subséquents. Si les examens d'un laboratoire révèlent la présence de bas niveau de TSH, la scintigraphie est une autre technique d'imagerie intéressante. Après ingestion d'une solution d'iode radioactif, il sera effectivement possible de visualiser la dispersion de l'iode dans la thyroïde, permettant ainsi de déterminer si le nodule est actif dans un premier temps et quel est son niveau d'activité. Un nodule dit chaud, c'est-à-dire présentant une activité au-dessus de la normale, pistera vers une cause bénigne, comme l'hyperthyroïdie. Le risque de cancer est très faible dans ce cas. Pour sa part, un nodule froid, ne produisant pas ou peu d'hormones, aura plus de risques d'être un cancer, malgré que 90 % de ces nodules se révèlent finalement être bénins. Une biopsie sera effectuée pour écarter la possibilité de cancer. Finalement, la biopsie à l'aiguille fine permettra de poser un diagnostic final de cancer dans un nodule thyroïdien, mais dans 15 % des cas, le résultat ne démontrera que la présence de lésions cellulaires ou folliculaires suggestives de cancer sans qu'on puisse poser un diagnostic définitif. Elle est habituellement faite si le nodule est suspect à l'échographie, froid à la scétographie et que le patient présente des taux de TSH normaux ou élevés. Le traitement à prodiguer pour un nodule thyroïdien dépendra bien évidemment du diagnostic posé. Si le nodule est bénin, le clinicien priorisera la surveillance étroite de la condition pour évaluer s'il y a grossissement de la masse et répéter la biopsie si nécessaire. Un traitement chirurgical pourra être proposé si le patient rapporte des symptômes liés à la grosseur ou à l'emplacement du nodule ou si le nodule bénin mesure plus de 4 cm. Il faudra seulement s'inquiéter si la masse grossit, ce qui pourrait signifier une conversion maligne, dans lequel cas nous effectuerons une biopsie pour établir le diagnostic. Il est aussi intéressant de suivre les niveaux de TSH qui pourraient évoluer en même temps que le nodule. Si la biopsie à l'aiguille fine révèle des cellules suggérant un diagnostic de cancer, le nodule sera enlevé chirurgicalement. Suite à une analyse pathologique du nodule et la confirmation finale du diagnostic de cancer, il est souvent nécessaire de retirer la totalité de la thyroïde. L'opération se fera au moyen d'une courte incision au milieu du cou inférieur. Lors de la résection chirurgicale de nodules, il faudra porter une attention particulière aux glandes parathyroïdes, habituellement au nombre de 4 en postérieure de la glande thyroïde et au nerf laryngé récurrent afin de ne pas les endommager. Si ces structures sont endommagées, il y a risque d'aphanie ou de recité de la voie ou de débalancement à long terme de la calcémie. Le chirurgien pourra aussi rechercher s'il y a eu extension aux ganglions lymphatiques du cou. Si c'est le cas, il faudra alors effectuer une dissection modifiée du cou pour retirer les ganglions touchés. Un traitement à l'iode radioactif sera de plus ajouté pour éviter que des cellules thyroïdiennes malignes survivent. Heureusement, les effets secondaires de la chirurgie sont minimes. Par exemple, l'hypocalcémie post-opératoire est facilement traitée à l'aide supplément de calcium et se corrige dans les semaines ou moins souvent la résection de la thyroïde. Les principales choses à retenir de ce podcast sont les suivantes. Plusieurs nodules thyroïdiens sont des découvertes fortuites lors de l'examen de routine ou lors de tests effectués pour d'autres raisons, étant qu'ils sont souvent de petite taille et asymptomatiques. L'examen d'imagerie de choix pour investiguer un nodule thyroïdien et l'échographie et 95 % des nodules thyroïdiens sont bénins et nécessiteront seulement un suivi. De plus, la plupart des patients avec un cancer de la thyroïde ont un excellent pronostic. Sur ce, merci pour votre écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada